Donc maintenant, on place à la deuxième question. Donc, il est dit, est-ce qu'on admet que cette énergie est égale à mc², où m est la masse de l'électron au repos, en déduire Re ? Donc, c'est l'énergie électrostatique qu'on a déjà calculée. Donc, on a trouvé que cette énergie électrostatique, elle est égale à 3 sur 5 e² sur 4π ε0 Re. A savoir, le rayon de l'électron. Bon, ici, on va, pour allager un petit peu l'écriture, on va écrire ça 3 sur 5 e² sur Re. Donc, à savoir que e², c'est tout simplement e² sur 4π ε0. e² sur 4π ε0. Eh bien, cela implique, ou on va admettre que cela égale à mc². Eh bien, cela va impliquer tout simplement que le rayon de l'électron égale... Eh bien, on va faire les applications numériques directement, parce que ça, c'est très simple. On va voir, on va trouver quelque chose égale à peu près 1,7 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc, il est égal à 1,7 fermi. Eh bien, on a une autre définition qui est... e' sur Re égale à mc² aussi. On a aussi cela. Donc, on trouve une valeur qui est proche du rayon de l'électron. Puisqu'on a ce 10 moins 15, alors c'est bien. Et même ce 1,7, c'est proche. Maintenant, le cœur de l'exercice. C'est la troisième question. Le moment cinétique intrinsèque de l'électron est égal à h bar sur 2. Trouver la vitesse linéaire d'un point situé à la surface de l'électron en fonction de c. On va supposer que l'électron tourne autour de soi. On suppose que l'électron tourne autour de lui-même. Donc, ça, c'est la physique classique. On va supposer cela. Puisque l'électron est une sphère, il tourne autour de lui-même, on va utiliser ce qu'on sait déjà en physique classique. À savoir, on va déterminer. Donc, on va donner la vitesse linéaire. Et on sait déjà le moment d'inertie d'une sphère par rapport à son axe de révolution. Ça, c'est notre électron. Attention, ce n'est pas ça vraiment notre électron. Mais juste, je le représente. Donc, c'est notre électron. Ça, c'est d'un point qui est, par exemple, situé à la surface de l'électron. D'abord, si ω est la vitesse de rotation, eh bien, la vitesse de ce point-là est égale au rayon RE multiplié par ω. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça, c'est la vitesse linéaire. On sait que le moment d'inertie d'une sphère de rayon RE, bon, ici, de rayon RE, par rapport à son axe de révolution égale à 2 sur 5 m, ici, RE au carré. Donc, RE parce que c'est le rayon de l'électron. Et J, le moment cinétique, c'est I multiplié par ω. C'est-à-dire, 2 sur 5 m, pardon, 2 sur 5 m, tac, multiplié par ω. On a ici RE au qui est égal à V. Donc, c'est ça, notre J. Eh bien, on va dire que ce J égale à H bar sur 2. Nous, on veut ça en fonction de la vitesse C qui est tout simplement la vitesse de la lumière. En voici notre V. Cela implique que cette vitesse-là égale à 5 h bar sur 4 m RE. Voilà. On a déjà déterminé ce RE. RE, c'est ça. Donc, cette vitesse, 5 h bar sur 4. Donc, le rayon de l'électron, c'est ça. Donc, on a 4 m 3 e. prime carré, voilà. Et on a ici 5 mc au carré. On va avoir 25 sur 12. Ce m va disparaître avec ce m. on va avoir h bar c sur e prime carré multiplié par c. Il suffit juste maintenant de faire l'application numérique sur cette expression-là. On va faire cette application numérique. Donc, application numérique. Bon, ces valeurs, on peut les trouver très simplement. Donc, toute application numérique. Donc, essayez de chercher ces valeurs-là et faites votre application numérique. Eh bien, je vais vous donner ces valeurs. Donc, le h bar, c'est 1,05 fois 10 à la puissance moins 34. On a le e prime carré. Bon, tout ça, système international. Système international. E prime carré, c'est je crois 2,3 fois 10 à la puissance moins 28. et la vitesse de la lumière dans le vide. Bon, pas la peine de discuter là-dessus. On trouve que V égale impossible. On trouve que V égale à peu près 285 C. Normalement, je dois arrêter parce que c'est sans commentaire. Mais on va quand même commenter un peu. On ne peut jamais trouver dans la nature une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. C'est en contradiction avec la relativité et avec la physique. Impossible. Donc, le fait de dire que l'électron tourne autour de lui-même. Ça, c'est faux. Il ne faut pas dire que l'électron tourne autour de lui-même parce que si vous le dites, bon, c'est en contradiction avec la relativité. On peut voir cela très simplement. Si je prends par exemple la quantité de mouvement de l'électron ou d'une particule, la quantité de mouvement relativiste, c'est gamma MV. Ce gamma, c'est tout simplement 1 sur la racine carrée de 1 moins bêta carré. Donc, on va trouver MV sur la racine carrée de 1 moins bêta carré. Sachant que ce bêta, c'est V carré sur C carré. Donc, la racine carrée de 1 moins V carré sur C au carré. Ici, on a trouvé 285. Donc, on va avoir ici 285 au carré. Déjà, c'est on a la racine. Bon, il faut absolument que ce bêta carré soit inférieur à 1. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est impossible. On ne peut même pas atteindre la vitesse de la lumière. Parce que si on atteint la vitesse de la lumière, on va avoir P égale à l'infini. Alors, quelque chose de plus de la vitesse de la lumière, ça, c'est d'une impossibilité. Donc, si on imagine dans un futur proche qu'on veut par exemple fabriquer un vaisseau qui atteint la vitesse de la lumière, eh bien, ne l'imaginez même pas parce que c'est impossible. Il faut dire que ce vaisseau, il s'approche de la vitesse de la lumière. Parce que si, au fur et à mesure que le vaisseau s'approche de la vitesse de la lumière, il faut lui fournir plus d'énergie pour qu'il marche. Donc, j'espère que cela est bien clair. Donc, maintenant, il ne faut plus dire que l'électron tourne autour de lui-même. Et l'électron de la lumière, c'est un peu c'est un peu Enfait s'assident au threatening s'assident il reste au